Bonjour et bienvenue dans le journal de la formation et de l'enseignement supérieur. Nous sommes au salon Learning Technology à la rencontre de tous ces acteurs de l'innovation. Aujourd'hui nous allons parler, maintenant nous allons parler innovation dans le secteur de l'enseignement supérieur avec Michael Matloss. Bonjour, vous êtes président de la fondation UNIT, c'est un regroupement d'établissements, d'écoles, d'ingénieurs. Comment présenter UNIT aujourd'hui ? Alors nous on le présente comme un regroupement effectivement, une fondation partenariale de 80 écoles d'ingénieurs. Donc ça représente à peu près 40% des écoles d'ingénieurs publiques en France. Ces écoles font partie de cette fondation partenariale pour faire de l'expérimentation, des retours d'expérience, l'analyse de bonnes pratiques, le travail collectif, des projets pluripartenaires, etc. Voilà, nous ne sommes pas nous-mêmes un centre de formation. Et donc j'imagine que vous avez été extrêmement sollicité avec la crise sanitaire. Il y a eu une révolution digitale, l'enseignement à distance est arrivé de plein fouet. J'imagine que tous les membres de UNIT vous ont sollicité. Alors il se trouve que les membres, les écoles qui font partie de notre fondation sont déjà engagés dans le numérique et depuis longtemps. La fondation a été créée en 2009 et à la suite d'une autre association qui a existé depuis le début des années 2000. Donc nous avons une vingtaine d'années d'expérience dans le numérique, dans le digital et aussi dans le développement de ressources éducatives et en particulier ressources éducatives libres, libres de droits. Et tous nos partenaires et même des établissements qui ne sont pas membres de notre fondation peuvent se servir de ces ressources. Et ça a beaucoup été le cas pendant le Covid, je vous assure. Alors aujourd'hui, on le voit quand on va dans ce salon, il y a énormément d'acteurs, des innovations différentes. J'imagine qu'en l'espace de 20 ans, puisque chez vous, ça fait 20 ans que la digitalisation est là, les choses ont évolué et comment les choses vont-elles évoluer dans les années qui viennent selon vous ? Alors ce qu'on souhaiterait en tout cas, c'est qu'on arrive à faire en sorte que le numérique fasse moins écran par rapport à la relation enseignants-enseignés et apprenants entre eux. Parce que ce qui a toujours été un handicap du numérique, c'est cet écran qui est à la fois une fenêtre d'accès pour un certain nombre de ressources, mais aussi un obstacle, une barrière de communication. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, la spécialité de la fondation partenariale UNIT a toujours été le blended learning, c'est-à-dire l'enseignement mélangé du présentiel et du distanciel. Nous ne sommes pas des pros digitales ou des antidigitals, nous sommes pour l'ouverture et la diversité. Et ce que nous espérons, c'est que les nouvelles technologies, et on en parlera peut-être d'une technologie qu'on va expérimenter prochainement, nous aidera à refaire entrer davantage d'humains et d'interactions sociales dans ces outils numériques. Vous êtes là aussi parce que parmi les innovations que l'on voit sur ce salon, il y a l'arrivée du métaverse. Et donc vous avez lancé une expérimentation sur un métaquark. Expliquez-nous. Alors, on a développé un petit partenariat avec l'entreprise Quack Education qui développe un métaverse, une plateforme qui permet des interactions dans un monde virtuel pour l'éducation, pour la formation. Pourquoi avons-nous fait cela ? Nous avons fait cela parce que dans nos 80 écoles, il y en a un certain nombre qui ont déjà des expériences, d'autres qui n'en ont pas, et toutes souhaitent expérimenter, développer, regarder qu'est-ce que ça peut apporter, qu'est-ce que ça ne peut pas apporter, c'est parfois même plus important, qu'est-ce qu'on peut développer, améliorer. Et donc ce qui était séduisant dans la proposition de partenariat avec Quack Education, c'était que leur métavers est en cours de développement. Et donc nous avons convenu que nos écoles participeront à des groupes de travail qui vont expérimenter dans le métavers les différentes options possibles. Et nous ferons des retours dans les deux sens, entre Quack Education et nous, et nous et Quack Education, et même entre nous, entre écoles membres de la fondation. Donc c'est très riche. Avec des pistes sur des améliorations, que ce soit d'un côté technologique et de l'autre côté pédagogique. Tout à fait, avec trois axes. Un axe sur le développement de contenu adapté à ce type d'environnement. Un axe sur les expériences et les usages. Et puis un dernier axe sur les questions d'inclusion, de responsabilité sociétale et environnementale. et plus généralement des modèles économiques. C'était aussi un élément qui était intéressant pour Quack Education, qui avait l'habitude de travailler plutôt avec des écoles privées, de travailler avec une fondation d'écoles publiques, et à côtoyer un petit peu ce monde du public. On était suivi aussi par l'idée que ce soit une entreprise de droit français, qui souhaite se développer sur le territoire. Donc un autre élément d'attractivité pour notre fondation nationale. Et j'imagine que les résultats, vous les publierez sur le site internet ou seront à disposition ? On fera plus que ça. On fera plus que ça. Nous avons prévu une première étape du projet, où on aura à peu près cinq à six mois avec des expérimentations in situ dans le métavers durant le développement de la plateforme, de sorte à ce qu'on puisse le restituer. La restitution se fera au cours d'un événement. Cet événement ne sera pas limité aux membres de la fondation UNIT, mais sera ouvert très généralement. Et tout à l'heure, nous avons eu quelques demandes des personnes qui souhaitent être averties lorsque cet événement sera organisé, probablement à l'automne. Merci beaucoup, Michael Matlos, pour nous avoir expliqué votre expérimentation sur le métaverse. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site internet UNIT.eu. Merci encore. Voilà. Merci. Excellente journée. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau journal. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada